Si vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine, ce qu'on appelle un CGP, un conseiller financier, votre nouveau cauchemar, c'est MIF2 en lien avec la finance durable. Alors, il y a quelques mois, ce cauchemar n'était qu'un petit rêve, mais gênant. Mais depuis le début de l'année, et au fur et à mesure que vous vous approchez de la date fatidique du 2 août 2022, ce cauchemar s'intensifie et sûrement vous n'arrivez plus à vous le sortir de la tête. Alors, c'est tout à fait normal. Et si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, la très bonne nouvelle tout à fait, c'est que grâce à la CNCEF, la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, votre cauchemar va se transformer en un doux rêve. Car la CNCEF nous a missionnés, nous, Moonshot, pour vous rendre la vie plus facile. Et pour faire ça, on a réalisé une série de petites vidéos ludiques qui vont vous permettre de savoir exactement comment mettre en place cette nouvelle réglementation. Exactement. Et pour illustrer vos nouvelles obligations, nous allons vous raconter l'histoire de Bertrand Luma, un CGP. Donc, Bertrand se considère comme un gros nul en la matière de finances durables et il a décidé de relever coûte que coûte un défi immense et pas facile, être capable de conseiller ses clients tels que le demande MIF2, c'est-à-dire en prenant en compte leur préférence en matière de durabilité. Il prend donc une résolution, se former sur le sujet avec Moonshot. Et dans cette série de vidéos, vous allez suivre son aventure incroyable qui va lui permettre d'appliquer la réglementation MIF2 en matière de finances durables et surtout de devenir un as du sujet. En tout cas, on a beaucoup ri. En préparant cette vidéo, on a ri qu'à moins d'avoir fait une thèse en finances durables ou alors d'avoir une passion pour la lecture des textes réglementaires européens en lien avec la finance durable, ce qui est notre cas d'ailleurs, ce qui est un petit peu notre cas, ce que demande la nouvelle réglementation MIF2 est vraiment incompréhensible. Oui, pour les avoir lus, les textes sont vraiment indigestes, il y a des références partout. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on va vous expliquer cette réglementation de manière opérationnelle à travers nos petites vidéos et en plus, on va faire ça en s'amusant. Tout à fait. Et autre bonne nouvelle, car c'est la journée des bonnes nouvelles aujourd'hui, mesdames et messieurs. Cette formation est certifiante. À la fin de l'épisode 8, vous pourrez cliquer sur un lien pour faire un quiz. On vous posera 20 questions. Si vous avez plus de 90% de bonnes réponses, vous recevrez un diplôme Moonshot qui vous certifiera que vous avez suivi la formation finance durable de la CNCEF avec succès et que comme Bertrand Luma, vous êtes devenu un expert en finance durable. Alors, attention, la certification finance durable ne vous dédouanera pas, malheureusement, de la formation obligatoire SIF de cette heure que vous devrez quand même faire. Voilà. Et en bonus, car avec Moonshot, il y a toujours des bonus. C'est vrai. Si vous êtes certifié, vous aurez la possibilité de nous envoyer le nom d'un produit d'investissement et on vous dira si oui ou non, selon nous, le produit est durable selon la réglementation MIF2. Allez, allez ! Oui, et on vous enverra aussi la liste de tous les fonds sur lesquels vos collègues nous auront interrogés. C'est quand même super sympa, ça, non ? Exactement. Alors, pour tous ceux qui n'ont aucune idée de ce dont on parle depuis le début et donc qui ne cauchemarent pas encore, nous faisons référence ici au règlement délégué de l'Union européenne 2021-1253. Alors, 2021, car ce règlement est sorti en 2021, et 1253, car c'est le 1253e règlement délégué de l'Union européenne de l'année 2021. Mais nous ne ferons aucun commentaire sur ce point. Alors, que dit ce règlement ? Il vient compléter d'autres règlements qui eux-mêmes venaient compléter d'autres directives, et en particulier la directive MIF2 que vous devez déjà connaître. Avec cette nouvelle réglementation, les CGP vont devoir comprendre les préférences de leurs clients en matière de durabilité. Et si leurs clients ont une sensibilité particulière à la durabilité du monde, et on vous expliquera ce que ça veut dire, les CGP devront leur conseiller des produits durables. Tout simplement. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la durabilité, et que vous ne comprenez pas du tout de quoi on parle, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on fait 8 vidéos. Mais en gros, avant, un CGP, avant, c'était ça. Bonjour madame, quel est votre patrimoine ? Hum, intéressant. Quel âge avez-vous ? Vous êtes marié ? Vous avez des projets ? Quel est votre horizon d'investissement ? Vous connaissez bien le marché des actions ? Seriez-vous prêt à investir une partie de votre patrimoine dans un produit sans garantie ? Hum, pas trop ? Et maintenant, un CGP, ce sera ça. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez du changement climatique ? Préférez-vous que votre argent finance la dépollution des océans ou alors le développement des puits de pétrole en Arctique ? Préférez-vous promouvoir la place des femmes dans le management des entreprises ? Ou bien préférez-vous ne pas prendre en compte la parité dans vos placements ? Au fait, est-ce que vous triez ? Appréciez-vous les balades en forêt ? Êtes-vous sensibles à la disparition des loups dans les Pyrénées ? Et après ce questionnaire, vous allez devoir leur proposer un produit financier en lien avec leurs préférences. Bon courage ! D'où le cauchemar de nombreux d'entre vous. Dans cette série, on va tout expliquer à Bertrand Luma et on va tout vous expliquer. Tiens, d'ailleurs, j'entends Bertrand qui frappe à la porte. Tiens, salut Bertrand. Salut Bertrand. Salut Moonshot. J'ai vraiment besoin que vous m'aies. Installe-toi, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va Bertrand. C'était le premier épisode de la série Vie ma vie de CGP Green. Pour recevoir le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne.